Cette entrevue vous est présentée en rediffusion. Le 20 avril dernier, Pétula Clark présentait un tout nouvel album qui s'appelle Vue d'ici. C'est un album québécois qui a été réalisé par Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton avec des textes de France d'amour, Alexandre Poulin, Luc de la Rochelière, Nelson Mainville, entre autres. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'accueille en entrevue cette star internationale, Pétula Clark. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien. Et je ne sais pas si vous avez lu les articles qui ont été écrits à votre sujet après la sortie du disque, mais il n'y avait que des louanges à propos de vous, à propos de l'album et à propos du spectacle. Les gens vous apprécient tellement, Pétula Clark. Écoutez, franchement, je ne lis jamais ces choses-là, parce que c'est tout ça gênant. Bon, même si on dit les bonnes choses, c'est tout ça gênant. J'aime le travail. On a fait ce disque ici à Montréal avec beaucoup de plaisir, beaucoup de choix, avec Louis-Jean et Antoine. Pour moi, c'était le moment d'inspiration, presque, pour faire ce disque. Et je suis ravie que les gens trouvent ça bon. Mais le vrai truc pour moi, c'est le plaisir que j'ai à chanter ces chansons sur scène. C'est ça que je fais en tournée actuellement. Et qui est-ce qui a eu l'idée de cet album québécois? Qui vous a approché pour dire, Pétula, il faudrait que tu nous fasses un album québécois? Écoutez, c'était une idée de un monsieur qui s'appelle Léonel Laveau, que j'avais connu ici, à Québec. Et il est venu à Genève, en Suisse, là où j'habite. Et il m'a dit, bon, on peut faire quelques concerts. Et j'ai dit, avec plaisir, mais peut-être avec les nouvelles chansons. Il a dit, mais justement, j'ai eu cette idée d'enregistrer les chansons québécoises, les nouvelles chansons. J'ai dit, parce que je ne veux pas chanter les vieilles chansons. Il a dit, absolument les nouvelles chansons, avec les jeunes compositeurs, auteurs. Alors, j'ai rencontré ces gens ici, à Montréal. Pendant une journée, on a parlé ensemble, pas spécialement de musique, pas spécialement de chansons. On a parlé de la vie, de l'enfance, d'un tout petit peu de politique, mais pas beaucoup. Et après ça, après cette rencontre, ils ont commencé à écrire les chansons, et j'ai commencé à recevoir les chansons. Je pense que j'étais en Australie, à ce moment-là. Mais les chansons arrivaient, et il y avait quelques-unes que j'aimais tout de suite, d'autres que je n'ai pas beaucoup aimées, et puis d'autres que j'ai aimées petit à petit. Choisir les chansons, ce n'est pas toujours facile. Non, parce qu'on peut lire un texte, on a l'impression que ça nous rejoint moins, mais en travaillant peut-être en studio avec des réalisateurs différents qui vont nous amener une idée différente, peut-être que là, on peut commencer à apprécier des chansons. Oui, exactement, vous avez raison. Quand on a commencé à travailler ensemble, avec Louis-Jean et Antoine, on allait petit à petit, parce qu'ils ne me connaissaient pas mon travail pendant les années. Moi, je ne connaissais pas ces gens. Mais c'était l'amour tout de suite. Et ça s'est merveilleusement bien passé au studio. C'était vraiment un moment de joie. Et pourtant, vous pourriez vous asseoir sur vos lauriers avec la carrière que vous avez. Vous pourriez dire, moi, je continue à faire des tournées internationales avec tout simplement mes plus grands succès. Et le public serait là quand même. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à aller vers de nouveaux projets, de nouvelles chansons, rencontrer de nouveaux gens? Oh, c'est parce qu'il faut que ça m'amuse. Bon, bien sûr, je peux aller sur scène et chanter que les vieilles chansons, mais tout ne sera pas amusant du tout. C'est trop facile. C'est un petit peu ennuyeur, franchement. Dans le spectacle que je fais actuellement ici, je fais un peu de tout. Bien sûr, je chante les vieilles chansons parce que je les aime. Mais c'est surtout les nouvelles chansons qui m'excitent. Il faut que ça soit excitant pour moi aussi. Oui. Et j'ai beaucoup aimé les arrangements sur certaines des chansons. avec des cordes, des percussions, des cuivres. Ça rappelait sur certaines chansons comme Accord perdu ou Sourire, la pop, la sonorité pop des années 60. Alors oui, c'est très moderne, mais il y a peut-être un petit peu aussi ce retour aux sonorités des années 60 que les gens ont tellement aimé. Oui, peut-être qu'il y a un petit touche de ça. Mais c'est surtout Antoine qui a fait les arrangements. Oui, c'est assez puissant aussi, tout ce qu'il a fait. On a fait ça dans un grand studio. On a fait ça avec les musiciens live. Et ça se fait de moins en moins maintenant. Oui, c'est vrai. Mais je pense que les deux garçons, Louis-Jean et Antoine, voulaient faire ça. Et j'étais tout à fait d'accord. Mes deux derniers disques en anglais étaient faits dans un studio minuscule. et on a fait trois dans le studio. Moi, le producteur et l'ingénieur. Et ça se fait maintenant. Il y a tellement de trucs électroniques maintenant. Si on veut, on n'a pas besoin de faire ça avec les musiciens live. Mais c'est tout à fait autre chose. Et de retrouver le système d'être dans un grand studio avec les vrais musiciens, j'étais presque en vacances. Vraiment. Et avec toute l'expérience que vous avez, est-ce que vous êtes quand même docile en studio? Est-ce que vous avez des idées bien arrêtées ou vous êtes ouverte aux suggestions? Vous savez, je suis très ouverte. D'abord, j'aime travailler avec les jeunes, surtout. Bien sûr, j'ai travaillé avec les producteurs fantastiques dans le monde entier. J'ai enregistré partout à Londres, New York, Los Angeles, Memphis, Nashville, Las Vegas, Paris. Mais vous savez, chaque studio a son ambiance. Chaque séance est différente. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce métier. Ça change tout le temps. Et moi, j'aime ça. J'aime le changement. Et cet album-là, est-ce que vous allez le présenter au public français? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'éventuellement, on va sortir ce disque en France. Parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment fantastiques sur cet album. Je suis très fière de cet album. Et oui, j'aimerais bien. Oui, pourquoi pas? Alors, Pétula Clark, ça a été un immense plaisir pour moi de vous recevoir en entrevue. Je vais vous laisser à cette fin de tournée parce qu'il reste encore quelques dates au Québec. Et je sais que la réception pour cet album vu d'ici est vraiment exceptionnelle. Et on va terminer l'entrevue, justement, avec le premier extrait, qui est Le chemin de la gare. Pétula Clark, merci beaucoup. Merci à vous. Sur le chemin de la gare Le soleil s'allume et s'éteint Dans un vieux taxi jaune et noir Je veux te tenir la main Pour freiner les secondes Le même refrain Qui me ramène à Londres Encore Sur le chemin de la gare Où défilent tous les souvenirs J'arrive à peine à croire Que je dois déjà repartir À l'autre bout du monde Le même refrain Qui me ramène à Londres Encore Je vis sous l'une scène Mais la nuit Il fait froid Et tout ce que j'aime Me glisse entre les doigts Même si les mots Même si la musique Me prend dans C'est le bras C'est le bras Qui m'attrapera Si jamais je tombe au combat Sur le chemin de la gare Sur le chemin de la gare Les klaxons s'invitent à la danse Les yeux mouillés Le cœur en fanfare On se regarde en silence Pour pas que le rêve s'effondre Même si au loin J'entends le train Qui gronde Encore Je vis sous l'une scène Mais la nuit Il fait froid Et tout ce que j'aime Me glisse entre les doigts Même si les mots Même si la musique Me prend dans Ses bras Qui m'attrapera Si jamais je tombe Au combat Sur le chemin de la gare Le soleil s'allume Et s'éteint Dans un vieux taxi Jaune et noir Je reviendrai comme un refrain 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 Sous-titrage FR ?